Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo vraiment chill, vous l'aurez vu dans le titre, tout simplement je vais faire des 1v1 avec des abonnés. Donc c'est un petit peu ça le but du concept en fait, pour ceux qui s'appuient, je suis un créateur de maps, donc justement je fais pas beaucoup de fêtes, je vais principalement juste créer des maps. Et c'est un petit peu drôle de voir tout simplement qu'est-ce que ça va donner des 1v1 avec des personnes. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et prenez pas ça au sérieux, je me prends vraiment pas pour quelqu'un qui est super fort. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et regardez ce chill parce que tout simplement c'est juste une petite vidéo qui ne durera pas longtemps. Donc bonne vidéo à tous ! Donc on se retrouve juste ici avec le premier fight avec Animil. Donc je vais vous montrer un petit peu en rediffusion comme ça, qu'est-ce que ça va donner tout simplement avec le petit fight. Donc on va voir les différentes avancées. Je le commente avec vous en direct, donc là on commence, on se sépare, on se sépare. Ah Animil il s'est bloqué un petit peu. Oh oh, hey je prends la hauteur quand même, quand même, pour un petit gars pas très hard, super nul. C'est pas pire, c'est pas pire. Bon après je le cherchais là. Oh, il y a eu une petite balle. Une petite balle, une tentative, je pense que ça a peu fait des gars. Ok, ok. Je me suis comme embouvé et je suis tombé jusqu'en bas. Ok, je remonte. Animil, oh. Oh, une petite balle tentée. Ouais, et là il y a eu plusieurs des gars, donc le remède de rediffusion est un peu buggy, mais là vous voyez que je suis vraiment low, mais lui aussi. Juste un petit peu, on ne sait pas qui qui va gagner. Pour la fin, oh, je me suis remis du shield. Oh, j'ai gagné. Donc le premier fight est gagné par moi, donc on va voir à la fin combien de fêtes je vais avoir gagné. Donc j'espère une deuxième fight avec Animil. Donc on commence, on recommence. La même petite tour. Je prends l'avantage un petit peu de la hauteur, mais là on est proche, on est proche. Il me rattrape. Oh, je suis tombé. Ça m'arrive souvent de tomber comme ça, des petits fell. Bon là, il y a l'avantage de la hauteur, mais je vais la reprendre grâce au bunch. Et là, on voit l'avancée. Oh, je suis juste là. Oh, je me suis pris une balle. Et je suis tombé. Je me suis pris une sale balle. Lui, il n'a pas perdu de dégâts encore. Oh, 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 je me suis pris des balles d'air. Oh, lola. Oh, et c'est la mort. Oh, il m'a eu. J'y ai même pas touché une balle. Oh, très fort, très fort, très fort de animer. Pour la deuxième fight, on se retrouve avec Matou. Le petit dragon qui fait ses petites idées. En attendant, on le voit qu'il pratique quand même pas mal. Et c'est parti. Donc on commence à placer les bulles. Matou qui est tombé malheureusement. Ah, merde. Moi qui commence à reprendre la hauteur. Matou, Matou, Matou qui remonte. Il est quand même pas pire pour remonter. Mais moi qui monte toujours plus haut. Donc on voit qu'on commence à se passer de plus en plus. Oh, oh. Ok, Matou qui est juste à côté. Qui a tenté une balle. Oh, il m'a eu, il m'a eu. Il m'a touché. Les premières balles, les premières balles. Faut que j'essaie de l'avoir maintenant. Je l'ai touché aussi. Ok, mais moi je suis quand même un petit peu plus low que lui. On a tous les deux encore du shield. Je suis tout en haut. Tout en haut. Matou est tombé malheureusement. Il reprend, il reprend la hauteur. On a toujours les mêmes PV. Oh, oh, oh. J'ai tenté une balle. Ça, c'était pas très beau. Je me suis comme raté solide. Matou, Matou qui a la hauteur. On a qui continue le build. Oh, oh, oh. Touché Matou. Matou encore touché. Oh, je me suis pris une sale balle. On est à peu près à égalité de PV. Un beau petit fight qui a eu lieu. Et oh, je suis mort. J'ai Matou qui a réussi. Ça fait un autre fight de perdu. Maintenant, je fais un 1v1 contre code Tommy Gun. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ça commence tout simplement. Il y a commencé un petit peu plus tôt que moi. Mais on arrive quand même à être à peu près égal dans la hauteur. Ok, ok. J'essaie de le rattraper. Oh, il y a derrière moi. Il me met déjà une petite balle. Ça commence mal pour moi. On prend la hauteur. Il y a une autre balle qu'il me mise. Oh, j'ai de la misère. J'ai de la misère. Je me suis fait mettre plusieurs balles. Donc, on voit que sa priorité, ce n'est pas nécessairement le build. Parce qu'il y a plusieurs balles sans nécessairement avoir la hauteur. Oh, il me boxe. Il me boxe. Oh, oh. Et là, juste ici. Oh, on voit que je mets des dégâts. Et c'est moi qui ai gagné le fight. Donc, tout simplement, ça fait un autre fight de gagné. Ça fait deux fights de gagné. Deux fights de perdu. Donc, j'en prends un deuxième avec lui. Pour tout simplement qu'il puisse prendre sa revanche. Donc, on commence à build les deux à peu près également. Oh, et je me suis fait mettre énormément de balles. Et je remonte avec mon petit grappin. Malgré que je n'ai vraiment pas beaucoup de PV. Il est clairement en avantage. Parce qu'il a tout simplement toute sa vie. J'ai essayé de me mettre une balle. Mal tenté. Je suis retombé. Et là, je suis décédé. Donc, il a clairement gagné ce fight-là davantage. Donc, il avait clairement tous ses PV. Je n'ai mis aucune balle. Donc, GG à lui. Je ne m'entends quand même pas si pire à l'âge. J'ai quand même deux fights de gagné. Mais bon, à voir. On se retrouve maintenant avec la prochaine personne qui est YouTube Loser. Et ça commence tout de suite. Il a commencé un petit peu plus tôt que moi. Donc, il a réagi plus rapidement que moi pour tout simplement débuter. Et tout simplement, là, on suit le build. On est à peu près à la même hauteur. Il était un petit peu plus haut que moi. Oh, il édite. Oh, il édite très bien. Oh, la petite balle qu'il m'a mis. Malheureusement, je n'ai pas le talent de ses édites. Il est quand même vraiment fort. Et il redescend pour revenir me toucher. Et là, ça remonte. Et il vient de me tuer. Donc, on a raté quand même un important bout à cause d'un bug. Comme du mode rediffusion. Mais il a réussi à me tuer. Donc, bravo à lui. On refait un petit fight. Oh, j'ai dit qu'il a tenté de me mettre une balle. Il a encore tenté. Oh, j'ai mis une belle balle. Et j'ai gagné. J'ai gagné le fight étonnamment grâce au fight rapproché. Donc, j'ai pu y mettre des balles. Et j'ai gagné ce fight-là. Ça fait un autre victoire d'accumuler. Maintenant, le prochain joueur, ça va être Vivi juste ici. Et c'est parti. Le fight est commencé. Donc, on voit que j'ai souvent un petit peu de retard. J'ai de la misère avec ma réaction au rampe de bullfight. Mais c'est pas grave. Donc, on a Vivi juste ici. Ok, ok. Ça se passe plutôt bien à date. On était très collé. On est très collé. Oh, il m'a mis une sale balle. Oh, j'ai plus de vie. Juste cette balle-là, elle va me coûter bullfight d'après moi. Et là, merde. Vous voyez un petit bug de rediffusion malheureusement. Je suis remis du shield entre-temps. Et là, j'ai mis une petite balle. Donc là, oh, c'est pas pire, c'est pas pire. Ok, ok. Et là, ça commence, ça commence. Je rebulte, je reprends la hauteur un petit peu. Et là, j'ai mis une balle. Oh, il est encore plus lourd que moi. Oh, c'est chaud, c'est chaud quand même. Donc, il ne se remet pas de vie. Lui, il décide de continuer le bullfight. Tandis que moi, je me suis mis de la vie. Donc, juste ici, il monte, il monte. Et là, j'essaie. Et j'ai mis une balle. Et j'ai gagné. Ça fait un autre victoire. Donc, finalement, je ne m'en sors pas si pire. Donc, on est avec le prochain joueur qui est Atomic Gamer. On commence le petit bullfight tout simplement. Donc, les deux, on est partis pile en même temps. C'est très rare que ça arrive. Moi, j'avais toujours un retard. Mais là, on est partis en même temps. Il a tenté de me mettre une balle. Il n'a plus trop de vie. Il se remet des mini. Quand il m'arrête, c'est là. Et là, whoops, il est tombé. Il est tombé jusqu'en bas. Oups. Il va reprendre le bounce pour reprendre la hauteur. Et oh, il a failli me mettre une balle. Il attendait. Et là, moi, malheureusement, whoops, je suis tombé. Vous le voyez juste ici. Je suis tombé de ma constru. Et là, whoops, vous voyez que moi, je viens de repasser juste à côté. Je viens de repasser par le bounce. Et là, j'arrive derrière lui. J'y mets une balle. Et il ne s'en attendait pas. Pour petit, il était tout bien dans sa hauteur en haut. Mais là, il n'a plus trop de vie. Il se remet des mini. Quand même pas safe parce qu'il n'a pas mis le mur. Si je l'avais vu, j'aurais pu le shooter. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Et là, moi, vous savez que mes édits, ce n'est pas mes forts. Donc, je n'ai pas édité le mur. Et juste ici, là, il y a la hauteur. Oh, lui, il a tenté de me mettre une balle. Et whoops, je suis tombé. Je suis tombé jusqu'en bas. Donc, je vais tenter de revenir avec un petit grappin. Au lieu d'utiliser le bounce, comme d'habitude. Et lui, justement, il attend avec l'avantage de sa hauteur. Et là, whoops, je reviens. Il m'a mis plusieurs balles. J'ai tenté de lui mettre une balle sans effet. Et donc, j'ai de la misère à remonter. J'ai de la misère à remonter jusqu'à lui. Il a quand même un petit peu l'avantage en haut. Juste ici, je me suis enfermé dans ma box. Lui, il attend. Il est prêt à me tirer. Et là, whoops, les deux, on s'est mis des balles. Oh, moi, je suis en train de perdre la vie, là. Donc, on est à peu près à ex-écho de vie. Et là, juste ici, il arrive à côté de moi. Et il m'a tué. Donc, vraiment, c'est Atomic Gamer qui a gagné. Ça fait un autre échec. Ensuite, on se retrouve avec Soussis Lush pour faire le prochain Build Fight. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un membre de ma team Cookie. C'est plutôt nice de faire des Unreal avec des gens qui sont normalement spécialisés dans le créatif. Donc, juste ici, on commence. Il est un petit peu plus bas que moi. Il y a de la misère dans ses bulles et tout. Moi, j'augmente vers le haut. Donc, j'attends qu'il arrive un petit peu vers moi. Malheureusement, il est tombé. Donc, il retombe quand même vers le bas. Il y a un petit peu de misère. On est les deux un petit peu très nuls. Donc, on est plus spécialisés en création, justement, que de faire des bulles fêtes. Ça se voit directement. Donc, juste ici, on se retrouve à la même hauteur. Je me suis rapproché un petit peu pour qu'on voit mieux. Juste si je sais d'éditer. Oh, malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre de balle. Il a détruit mon mur. Il met des splashes, ce qui est normalement interdit. Donc, il va aller les changer. Et là, je remonte, je remonte pendant que Sushi est en bas. En tentant de remonter, moi, je suis tout en haut et je l'attends. Donc, juste ici, on voit Sushi, Sushi qui remonte, il remonte. Et moi, je suis tout en bas. Et là, je reprends mon grappin et je suis arrivé à la même hauteur que lui. Et allez, le fight final. Oh, j'y mets une petite balle. Il se remet de la vie pendant que moi, je suis tombé. Et là, juste ici, j'arrive en haut de la constru. Allez, allez, on est prêts pour le fight final. Oups, oups. Hey, lequel d'entre nous a gagné? Il m'a mis une balle. Je ne suis plus lourd. Ah, il a gagné. Bravo, Sushi. Donc, ça fait une autre défaite d'accumulé pour moi. Mais je dis, j'ai allié. La prochaine personne, on se retrouve avec KokoJ YouTube qui est aussi un membre de ma team Cookie. Il y a aussi une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir sur un compte TikTok. Contrairement à l'autre personne qui était Sushi, lui, c'est un petit peu plus un trahardeur. Il fait partie de la team, mais il est aussi un petit peu trahardeur. Donc, on commence avec un truc de bulles. Donc, il faut comprendre qu'il ne s'est pas forcé à son maximum pour la première manche. Donc, il me laissait quand même un petit peu des chances. J'essayais de faire de mon mieux pour construire. Et de son côté, donc, il se met environ à la même hauteur que moi à chaque fois. Puis, juste ici, on se retrouve en haut, tout simplement. Et là, on se retrouve dans la même box. Il y a des balles qui ont essayé d'être mises. Donc, il attend un petit peu à côté de moi. Et j'ai mis une petite balle, justement. Donc, il a perdu un petit peu de dégâts. Et juste ici, là, j'ai un petit peu la hauteur. Et là, il remonte, il remonte. J'essaie de remonter aussi. Et là, il hop, il hop. Let's go, let's go. Oh, j'ai mis un autre balle. Donc, il y a deux balles que j'ai réussi à y mettre. Donc là, il arrive juste à côté de moi. Vous voyez qu'il me laisse des chances parce qu'il n'a pas essayé de me tuer. Mais je l'ai tué. Donc, on peut dire que c'est une victoire pour moi. Même si, bon, il m'a quand même laissé beaucoup de chance. Vu qu'il savait qu'il m'éclatait solide. Vu que c'était vraiment un grand tryharder. On va faire un deuxième bullfight juste ici. Et donc là, vous ne voyez pas, ça a bugué. Mais il s'est forcé de son niveau vraiment très tryhard. Il m'a tué en deux secondes. Vous voyez, on est dans la même box. Il m'a mis une balle. Il m'a éclaté. Contre les tryharder, honnêtement, moi, je suis vraiment quelqu'un de pas très fort. Je fais des bullfight surtout pour le plaisir. Donc, c'était le dernier bullfight. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré ce genre de vidéos-là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous voulez qu'il y ait d'autres petites vidéos chill comme ça. Ou est-ce que c'est juste du petit gameplay et tout. Ça pourrait être nice, plein de petits concepts comme ça. C'est des vidéos, j'ai aimé la faire cette vidéo-là. Donc, c'est des petits trucs que j'adore faire. Si vous voulez participer à plus de concepts, n'hésitez pas à aller dans mes lives tweets. À vous abonner pour voir tout simplement les prochains lives qu'il va y avoir. Donc, merci de me soutenir. N'hésitez pas à rester sur YouTube, à aller voir mon TikTok et mon Twitch. Et merci à tous ceux qui me soutiennent.